C'est pas le voile qu'il faut porter en islam, d'ailleurs il n'y a pas de voile en islam, d'accord ? Cette histoire de voile c'est un truc créé de toute pièce en 1989, dans une ville qui s'appelle Creil. Des jeunes filles allaient à l'école, elles étaient vêtues d'une tenue vestimentaire bien particulière, et on s'est focalisé sur elles, et on l'appelait le voile. D'ailleurs avant même on l'appelait le tchador, dans les années 1979-80. Tu n'étais pas encore né je crois, non ? On l'appelait le tchador, en référence à une tenue vestimentaire que des musulmans portent en Iran. C'est un terme perse. Après on l'a appelé voile, c'est ça ? Et maintenant on l'appelle burqa, ou je sais trop quoi. Donc en vérité c'est un vocabulaire qui est étrange à l'islam, étranger à l'islam. En islam ça ne s'appelle pas voile. En islam tu sais ce qui existe ? Une tenue vestimentaire, qui incombe à la femme musulmane. Comme il y a une tenue vestimentaire pour l'homme. Bon déjà, l'homme et la femme doivent être pudiques, on est d'accord ? C'est la différence entre un animal et nous, c'est quoi ? C'est que nous nous sommes doués d'intelligence, lui il n'est pas. L'animal agit par instinct. Nous on agit par quoi ? Par réflexion, on calcule. Mais il y a une deuxième chose qui nous différencie du monde animal. C'est la pudeur. Tu sais c'est quoi la pudeur ? T'as honte, t'es gêné. Tu fais du mal, tu essaies de le faire en cachette et tu fais tout pour que les gens ne soient pas au courant. Un animal il veut faire une bêtise. Il l'a fait ou il ne la fait pas ? Il l'a fait devant tout le monde. Il n'a pas le sens de la pudeur. Deux choses. La raison et la pudeur. L'animal il s'habille le matin avant de sortir. Il ne s'habille pas. Donc l'humain, l'homme, en islam, doit rester conforme à sa nature. Il ne faut pas changer la nature de l'homme. C'est-à-dire la pudeur, le savoir-vivre, ça fait partie de notre nature. Donc cette pudeur, elle s'exprime de mille et une façons. Il y a une manière de parler, il y a une manière de se comporter avec des enfants, avec des adultes, avec ses parents, avec les gens de l'extérieur. Il y a une manière de s'habiller, une manière de s'asseoir, etc. Ce sont des règles qui existent dans toutes les civilisations. Elles diffèrent peut-être d'une civilisation à une autre. Mais les règles de bienséance, de savoir-vivre, de pudeur, ont toujours existé chez l'être humain. Chez nous, musulmans, la pudeur est de rigueur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, la foi et la pudeur sont deux sœurs siamoises. On ne peut pas les séparer, sinon elles meurent. Il y en a une qui meurt. Quand il y a la pudeur, il y a la foi. Quand il y a la foi, il y a la pudeur. Lorsque la foi est dans le cœur, la pudeur suit. Et le contraire. Lorsque la pudeur s'en va, la foi s'en va avec, etc. Donc c'est fondamental, c'est important. Pourquoi ? Parce que le prophète dit, si tu n'as plus honte, tu feras tout et n'importe quoi. Et c'est vrai, vous n'avez pas vu nos jeunes aujourd'hui ? Ils n'ont plus honte. C'est une catastrophe. Ils disent des mots, ils ont des comportements, ils ont une manière de s'habiller. T'es rouge, toi, de honte. Mais ce n'est pas possible. Tu as vu comment ils parlent ? Tu as vu comment ? Il n'y a plus de pudeur, il n'y a plus de honte. Les êtres humains se comportent comme des animaux. Pour nous, les vieux, les anciens. Vous vous souvenez de la télévision dans les années 70 ? Ça va, c'était correct. Vous pouvez s'asseoir en famille, regarder une émission. Regarder un film. Regarder les infos. Vous avez vu aujourd'hui ce que c'est, la télé ? Et quelle est la première personne qui a osé, à la télévision, enfreindre les règles de pudeur qui existaient en France ? Car la France était un pays de culture chrétienne, avec une morale chrétienne, qui ressemble beaucoup à la morale musulmane. C'est normal, on a les mêmes références. C'est une présentatrice de télévision. Je ne sais même pas si elle en convainc. Daniel Gilbert. Vous vous souvenez ? C'est elle la première qui a osé, à la télévision, passer avec une jupe au-dessus du genou. Voilà, ça a commencé comme ça. On a laissé faire, et tout doucement, elle a diminué. Et aujourd'hui, vous voyez ce que c'est. Il y a des jeunes qui m'ont rencontré une fois. C'est un animal déguisé en humain. Donc la personne, elle passe à la télé. Et vous savez, c'est quoi son vêtement ? Des steaks. Comment ? Les dix gagas. Les dix gagas ? C'est vrai, ça peut être comme ça ? Mais elle est gaga, alors ? C'est son nom de scène. C'est ? C'est son nom de scène. Elle le porte bien. Vous vous rendez compte ? Vous rendez compte la bassesse jusqu'où elle va ? Vous avez vu ? Quand l'être humain n'a pas de pudeur, il fera quoi ? Tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il va se comporter comme un animal. Il n'y a plus de limite. Regardez les sauvageants, comment ils se comportent aujourd'hui. Notre jeunesse, là. À partir de dix ans, c'est là. Donc, il y a des limites. Il y a des règles. Vous savez, c'est quoi l'objectif des limites et des règles ? C'est de protéger l'être humain. Pour qu'il ne devienne pas un animal. Parce que vous savez, c'est quoi la règle dans le monde animal ? C'est le plus fort qui mange le plus faible. Et dans le monde animal, c'est quoi la règle ? C'est que tous les coups sont permis. Pas vu, pas pris. Il ne faut pas qu'on soit des animaux. Il faut qu'on reste des êtres humains. Avec des règles, avec des limites, avec une morale. Il faut que notre vie, elle ait un sens. Donc, en islam, Dieu nous a mis des limites. Partout. Dans la tenue vestimentaire, il nous a mis des limites. Et il nous a interdit certaines choses. Et il nous a autorisé la plupart des choses. L'interdit en islam est limité. La règle, c'est que tout est licite, autorisé. Sauf une infime partie. Et pourquoi Dieu nous interdit certaines choses ? Pas pour nous embêter, pas pour nous prendre la tête. Parce que ce n'est pas bon pour nous. Pourquoi on empêche nos enfants de faire certaines choses ? Parce qu'ils ne sont pas conscients. Et c'est dangereux pour eux. Alors, on leur met des limites pour leur intérêt. Même s'ils ne comprennent pas tout de suite, ils comprendront plus tard et diront merci maman. Merci papa. C'est ça l'éducation. L'éducation, c'est un peu de frustration. Des limites. Ainsi, Dieu nous a mis des limites. Dans la tenue vestimentaire. Déjà, il nous a dit pas de nudité en public. Présence du regard des autres. Ensuite, il nous a dit que notre tenue vestimentaire doit refléter la pudeur. C'est-à-dire qu'on doit couvrir notre corps. On ne doit pas faire l'étalage de nos atours. Notre beauté en présence, pour vous les femmes, d'hommes étrangers. Pourquoi ? Parce que la nature de l'homme, elle est ainsi faite. Les hommes ne baissent pas leur regard. Les hommes sont des prédateurs. Eh oui. A fortiori dans notre société dite moderne. Vous avez vu ce qu'ils ont fait de la femme ? Un objet de séduction. Souvenez, peut-être que vous ne l'avez pas connu, la pub. Un pot de yaourt. Pour vendre un yaourt, on met à côté une femme presque nue. Les voitures. On veut vendre une voiture. Une exposition de voiture. On met quatre femmes aux quatre coins de la voiture. Attendez. Vous vendez des femmes ou une voiture ? En fait, les deux. Oui, j'ai dit. C'est exactement ça. C'est les deux. Et l'objectif, c'est quoi ? C'est que les relations entre les hommes et les femmes deviennent des relations animales. Plus de respect. Alors, pour protéger la femme et l'homme aussi, Dieu nous dit, cachez votre beauté. Parce qu'il y a des loups affamés. Et ça va vous coûter très cher, vous, les femmes, si jamais vous exposez votre beauté en public. Parce qu'ils sont sans pitié, les hommes. Ce n'est qu'ils n'ont pas peur. Ils sont sans pitié. Tout ce qu'ils veulent, c'est profiter. Une fois qu'ils ont profité, hop, ça là. Mouchoir. À la poubelle. Suivante. 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 Ainsi, la tenue vestimentaire de la femme musulmane, c'est un bouclier. C'est une protection. Oui. Les jeunes, oui, qui n'ont pas de limite. Quand ils voient, entre guillemets, une belle fille, oui, il la drague, il la ziote, il siffle, etc. Mais quand ils voient une femme, dites-vous aller, tout de suite, elle inspire le respect. Pourquoi ? Parce que, déjà, elle ne leur fait pas coucou. Et, deuxièmement, ils savent que, oh là là, si elle cache sa beauté, c'est qu'il y a une raison. Oui. Donc, ce n'est pas le voile. Vous savez comment il faut l'appeler ? La mode islamique. La tenue vestimentaire de la femme musulmane qui dit qu'elle ne doit laisser apparaître, quand elle est en présence d'hommes étrangers, pas les proches, pas sa famille proche, les étrangers, elle ne doit laisser apparaître que son visage et ses mains, au minimum. Oui. Et si jamais, elle n'arrive pas à 100%, bon, à 80%, c'est mieux que rien. Vous avez compris ? Si elle n'arrive pas à s'habiller à 100% comme il faut, elle s'habille à 75% en fonction de ses capacités, en fonction de sa possibilité, en fonction aussi des conséquences. Aujourd'hui, dans notre société, on préfère les femmes à moitié nues qu'une femme bien vêtue. Pourquoi ? Parce que les hommes sont mauvais. Parce que les hommes sont vicieux. Parce que les hommes ne respectent plus la femme. C'est pour ça qu'ils font... Moi, une fois, on me l'a dit. On était jeunes, pendant les vacances, c'est étudiant. On fait quoi ? On fait des boulots pendant deux mois. On travaillait dans une usine à Vingles, dans le Pas-de-Calais. un câblage d'armoire électrique. Et puis, on parlait. Puis, il y a un mec qui vient comme ça. Il me dit, pourquoi vos femmes, vous les voilez ? Il me pose la question. Donc, je commence à lui expliquer. Je dis, voilà, on est musulmans. Puis, d'ailleurs, même chez les chrétiens, c'est comme ça. Entrer dans les églises, aller voir la Vierge Marie, elle n'est pas en mini-jupe. Elle est voilée. Encore aujourd'hui. Les statues... Oui ? Les chrétiens, ce n'est pas personne. Les chrétiens qui se déplacent. Vivantes, qui se déplacent. Les nonnes. Oui, c'est pareil. C'est incroyable. Les musulmans, les chrétiennes, ce sont plus pareils. Et pourquoi ils ne nous prennent pas la tête ? Ils ne disent pas, regardez, regardez, les chrétiennes. Pourquoi ils ne disent rien ? C'est vrai, vous les croisez, les chrétiennes. Pourquoi ils ne focalisent pas ? Pourquoi ils ne mettent pas une caméra sur elle en disant, le danger, le voile chrétien est dangereux ? Pourquoi ils mettent le doigt C'est bizarre. Normalement, ils devraient s'attaquer aux deux de la même façon. Maintenant, il y a d'autres objectifs. Donc, le mec, je lui explique. Je lui explique. Vous savez ce qu'il m'a dit à la fin ? Il m'a dit, c'est dommage, parce que vous avez des belles femmes et on ne peut pas les voir. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, waouh ! Vous vous rendez compte ? Ce qui le gêne, ce qui le dérange, c'est qu'il ne peut pas se rincer l'œil. Voilà. C'est dommage, vous avez de belles femmes, mais vous nous les cachez. Il croit qu'une femme, c'est une voiture, il vient, il apprend, il fait ce qu'il veut. Vous avez vu le rapport ? Donc, pour protéger la femme des loups, des prédateurs, l'islam dit, écoutez, les hommes vont bien s'habiller, les femmes vont bien s'habiller. Tous les deux, l'homme aussi, il doit être bien vêtu. Et leurs vêtements doivent refléter l'élégance, il faut être élégant, il faut être propre, il faut être bien habillé, mais il faut être pudique. C'est très important. Sinon, c'est ce qui se passe, vous avez vu. C'est bon ? Non, parce qu'il faut prendre le temps de bien comprendre. Parce que c'est vrai, si on ne comprend pas. C'est bête, c'est stupide, ça n'a pas de sens. Il faut bien comprendre. On pourra en parler des heures, mais bon, je ne vais pas non plus exagérer. Sous-titrage Société Radio-Canada